Qu'est-ce qu'il faut apprendre le vide mental ? Il faut apprendre le vide mental. Ce n'est pas du silence mental, parce que le silence mental, c'est une contrainte en voulant bloquer ses pensées. Et ça ne marche pas. Et c'est vraiment une ouverture au vide mental qui est important. Dans l'atelier, normalement, c'est un exercice qui va être travaillé. Pour vraiment arriver dans le vide mental, c'est se mettre dans la position la plus haute au niveau vibratoire de la personne et dans un état d'ouverture. Une fois que cette position de vide mental est totalement intégrée, ça devient un état d'être. Mais au départ, il y a une attention, il y a une discipline, si on peut dire, à voir. Discipline n'est pas qu'il faut avoir les doigts sur la couture du pantalon, bien sûr. La discipline, c'est qu'il faut être rigoureux pour avoir un petit peu son rituel personnel pour communiquer. Donc, au départ, ça peut être se mettre dans une pièce, enlever tout ce qui peut perturber, mettre une bougie si ça peut aider, mettre de l'encens, c'est-à-dire véritablement se mettre dans un état de réception, véritablement. parce que si, au départ, on ne fait pas ça, on se met à côté, parce que le mental va venir être perturbé par les bruits extérieurs, par le temps, par le téléphone. Donc, c'est guère possible s'il n'y a pas, je dirais, une méthode et un rituel qui est propre un petit peu à chacun. Oui, quand même aussi, oui. Parce que notre guidance, elle, en permanence, elle vient nous, comment dire, nous inspirer. Mais le mental, qui est très fort, il récupère en permanence. Donc, c'est toujours boueux, on pourrait le dire comme ça. Vous voyez ? Donc, c'est un petit peu de... Le travail, au départ, c'est un peu le travail de l'orpailleur, c'est-à-dire qu'on prend et il faut trouver la pépite qui est à l'intérieur. Quand je reçois une information de ma guidance, si on peut dire, généralement, elle crée de l'harmonie, elle crée de l'ouverture de cœur, elle crée de la joie. Elle est toujours dans une volonté de bien-être pour tous les participants. Dès qu'il y a crispation, intention personnelle, jugement, critique, vous pouvez dire que c'est le mental qui a complètement récupéré. Et c'est pour ça, quand vous allez voir un Shanling qui va vous transmettre, soit disant, ou peut-être véritablement un message, en vous disant, vous n'êtes pas comme ça, il faudrait être comme ça, vous pouvez être sûr que ce n'est pas une guidance. Parce que toutes les guidances, je l'ai toujours constatées, je veux dire qu'ils sont toujours en train de vous rappeler l'être merveilleux que vous êtes. c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que on est des êtres conditionnés et on a fort à faire par rapport à ça pour être au-dessus de la pensée, trouver cet espace où on va se décaler. Ça fait partie de nos expériences. C'est véritablement, l'expérience se termine quand on n'est plus un expérimenteur. C'est-à-dire, dans l'expérimenteur, il y a menteur, c'est à partir du moment où on se désidentifie à la forme conditionnée. À ce moment-là, c'est ce que disait Bouddha, on quitte la roue de la souffrance. C'est ça, il faut être conscient. Là, quand on vient comme ça, c'est très bien. Mais quand on sort, si on n'est pas conscient de ce que... Il ne va pas falloir que vous sortiez, alors. Vous allez rester. Tant qu'il y a ce schéma-là, ce sont des croyances qui sont encore là. C'est-à-dire qu'il y a une croyance au fait que vous êtes moi, Evelyne. Tant qu'il y a cette croyance-là qui n'est pas dissoute, vous ne pouvez rien faire. Il faut que vous regardiez quand vous parlez qui parle, qui regarde, qui entend, qui veut, sans donner de réponse, parce que c'est le mental qui répond, mais juste vous positionner à cet endroit-là, c'est-à-dire à la source de votre être, avant que Evelyne n'existe. tant que vous n'êtes pas à cet endroit-là, vous êtes prise, comme vous le dites, par des moments qui peuvent aller beaucoup mieux, puis des moments, selon les cas, qui vont moins bien. Vous êtes pris par les phénomènes. Et dans cette démarche, petit à petit, plus cette identité personnelle est vue comme une illusion, plus vous commencez à prendre du recul sur les choses, plus la souffrance est moins forte. Vous voyez, en fait, la vie comme une farce. n'est pas qu'on met dans un gâteau, on va mettre dans ce truc. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il faut simplement voir que ce processus dans lequel on rentre dans la désidentification, on rentre quand même dans la machine à laver. Et effectivement, ça bouscule. ça bouscule. Oui. Mais il faut accepter ça. Et la souffrance provient très souvent qu'on n'accepte pas la transformation. Comme si, qu'à ce moment-là, comme je ne suis plus comme l'autre, comme je pense que l'autre voudrait que je sois, est-ce que je ne vais pas le perdre ? C'est-à-dire étonnamment, mieux je vais être, plus j'aurai de risque de perdre l'autre. Donc, moins je suis bien, plus je tiens, plus l'autre va rester. C'est quand même bizarre. Mais c'est une pensée humaine, effectivement. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une mémoire qu'on garde depuis l'enfance où on sait que quand on était bébé, nos parents s'occupaient plus de nous quand on était malade, triste, que quand on était bien, joyeux. Donc, on a compris ça. et quand on souffre, on se dit les autres vont venir me soigner, s'occuper de moi. Mais quand on est adulte, malheureusement, ce n'est pas ça. Les gens disent maison de retraite, hospice. Sous-titrage ST' 501